Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ce matin, pour moi, il y a eu une immense joie d'être avec vous à l'église baptiste d'expression française Clermont-New York pour la prédication de la parole de Dieu. J'ai apporté avec moi les salutations de la Convention Baptiste d'Haïti que je dirige comme président depuis 4 ans, les salutations de ma famille, ma femme, Pasteur Guerline, qui est quant à présent à Pilate dans notre ministère, à mon absence. Et j'ai apporté également la salutation d'un bon ami de l'église, c'est le docteur Charles Poisset-Romain. C'est lui qui a appelé Pasteur Chilet pour l'annoncer, alors deux mois passés, que Pasteur Julien, le président de la Convention Baptiste d'Haïti, qui sera à l'église baptiste d'expression française de Boucline. J'ai été là un mois et demi pour adorer avec vous. Et c'est à partir de ce moment que j'ai eu la chance de rencontrer le pasteur Chilet Saint-Victor. Je vois que c'est vraiment un serviteur de Dieu. Nous avons eu un bon moment ensemble et ce matin, je suis là sur son invitation pour la prédication de la parole de Dieu. Je veux remercier très sincèrement le pasteur Saint-Victor et son équipe pour m'avoir invité pour parler au nom du Seigneur ce matin. Je veux saluer également la présence de Sœur Violette Alcima, membre de mon église à Pilate, et tous les autres membres de l'église Baptiste de Pilate qui sont là. Je veux saluer également votre présence. Je me suis accompagné ce matin de ma belle Sœur, de ma filleule. C'est l'épouse de mon petit frère, le pasteur Pierrot Julien. Le pasteur Pierrot a été ordonné au mois d'avril dernier et la Sœur Alcima accompagné de maestro Ménard a été à la cérémonie. Je demande à Sœur Rosny de se lever. Elle est avec moi. N'est-ce pas une belle dame, hein ? C'est ma belle Sœur. Elle se fait le devoir de m'accompagner chaque jour, quelle que soit l'église où je vais prêcher. Elle laisse son église pour m'accompagner. C'est ma Sœur et ma filleule. Je suis content avec vous ce matin pour parler au nom du Seigneur. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Le sujet de ce matin, vous pouvez vaincre le géant de votre vie si seulement vous avez les regards fixés sur Jésus. Vous pouvez vaincre les géants de votre vie si seulement vous avez les regards fixés sur Jésus. Avec mon Dieu, vous n'avez pas besoin de peur, avancez sous problème, parce que victoire, c'est pour mon canal éternel. Mes frères et sœurs, qui parmi vous n'a jamais fait face à un géant dans sa vie. Géant spirituel, géant physique, géant moral, géant social, géant familial, géant économique, géant sentimental, géant émotionnel, géant ministériel et autres. Nous vivons à un moment de grands défis. Nous faisons face chaque jour à des géants. et ces géants prennent des formes différentes pour attaquer ou bien les chrétiens ou bien l'église de Jésus-Christ. Le message de ce matin, avec Dieu, il n'y a pas de cas perdu. Avec Dieu, il n'y a pas de géant qui peut se tenir en face des chrétiens. Avec Dieu, il n'y a pas de géant indomptable. Seul Dieu est irrédoutable, imbattable, invulnérable, incontournable, invincible. C'est l'éternel des armées. Le seul. Il est le seul. La Bible, mes frères et sœurs, nous présente un nombre incalculable de personnes qui avaient fait face à des géants dans leur vie et ceci de façon différente. Job a fait face à un géant d'épreuves, de pertes, d'abandon et d'angoisse. La femme tsunamite avait fait face à un géant de stéril et plus tard à un géant de mort. Anne, la servante du Seigneur, avait fait face à un géant de stérilité accompagné du mépris et de dérision. Josaphat avait fait face à un géant de trahison par la fusion de trois peuples ingrats qui avaient auparavant protégé et sécurisé. Jairus avait fait face à un géant de mort de sa fille bien-aimée. L'homme au bord de la piscine avait fait face à un géant de maladie paralytique et d'un abandon généralisé lorsqu'il disait « Seigneur, ne pague personne. » La femme canadienne avait fait face à un géant de péché et de blasphème. La famille de Lazare, enfin, avait fait face à un géant de deuil et de séparation. la liste serait trop longue si je parlerais de Paul, de Pierre, de Jean, de ma famille et de vous présents ce matin. Je suis sûr que nombreux parmi vous qui se trouvent de l'assistance ce matin ont devant vous un géant. mais je vous dis vous pouvez avoir la garantie qu'avec les yeux fixés sur Jésus, les géants ne peuvent pas se tenir devant vous. Avec les yeux fixés sur Jésus, vous aurez la victoire. Mes frères et sœurs, nous ne devons-nous pas arrêter un peu de parler de toutes ces personnes que je viens de citer pour considérer très spécialement ce matin le cas de David. David, qui, selon le texte lu ce matin, paraît être considéré comme le cas le plus flagrant des hommes qui ont fait face à des géants de taille dans leur vie. Chers frères et sœurs et amis, dans ce monde de troubles et de bouleverses, de trahison et d'ingratitudes, nous avons tous à lutter contre un géant dans notre vie. Quel que soit votre âge, votre position, vos moyens financiers, vous l'aurez à faire face. Et si vous ne le rencontrez pas encore, vous le rencontrerez demain quand même. Si vous ne le rencontrez pas chez vous, vous le rencontrerez dans votre entourage, dans votre lieu de travail, dans vos quartiers, en votre église, car les géants proviennent de sources différentes. Ils pourront être spirituels, sociaux, économiques, familiales, émotionnelles, matériels, et j'en passe. Mais ce matin, je suis venu vous dire que quelle que soit la nature, la taille, l'origine est la source du géant, il pourrait être contourné par le grand Dieu tout-puissant. Car avec Dieu, il n'y a pas de cas perdus. Tout est possible à Dieu parce que nous servons le Dieu de l'impossibilité possible. Rien n'était possible à Dieu. Nous devons avoir les yeux fixés sur lui. Le livre de Samuel nous présente un géant qui représentait une menace spirituelle, sociale, émotionnelle et morale pour le peuple d'Israël. Ce géant portait le nom de Goliath. Le philistère a été considéré comme l'homme du siècle, le guerrier incontournable et le destructeur humain. Et malgré tout, étant donc touché de cet état de fait et indigné, il ne cesse d'insulter le nom de Dieu. Et enfin, le petit David avait décidé de l'affronter au nom de Dieu. Qui était Goliath en réalité ? On dit que Goliath était un homme, un géant qui mesurait selon la Bible six coudées et un enfant. Six coudées et un enfant, selon les mesures actuelles, peut-être variées entre 2 mètres 90 à 3 mètres de hauteur. Il portait une casse d'air qui pesait 5 000 cycles. 5 000 cycles qui étaient équivauts à entre 60 et 80 kilos. et la lance qu'il portait pesait 600 cycles équivalent à 7 kilos, selon 1 Samuel, chapitre 17, verset 4. Alors que les recherches ont prouvé que depuis le temps de Goliath, pour le temps moderne, personne n'a été à la taille de Goliath. Sinon, cet Américain du nom de Robert Wadlow, un Américain qui mesurait 2,72 mètres de hauteur, il est né à Alton dans l'état de Eleanoris le 22 février 1918 et décédé seulement 22 ans plus tard le 15 juillet 1940. C'est ce géant de 3 mètres de hauteur que petit garçon du nom de David, âgé seulement de 17 ans, seulement de 17 ans, a décidé d'affronter pour avoir insulté le nom de Dieu. En pile fois, nous agit comme des lâches, nous campions il n'y a pas les mâles, mon Dieu, nous n'y a pas de défense, mon Dieu. David dit oui, vous êtes un guerrier, un homme chargé d'expérience, un guerrier puissant, même pas d'accord pour insulter, mon Dieu, non. s'il y a mourir, c'est pour mourir avant, mais pas quitter ou insulter le nom de Dieu. Combien de fois, nous travaillons, pas peur pour ne pas faire du job, nous campions, il n'y a pas les mâles, mon Dieu, il n'y a pas insulté le nom de Dieu, mais nous pas décider pour que nous prenons défense, mon Dieu. Seulement 17 ans, un enfant, et le frère David, il y a remarqué que David a parlé avec soldat et on dans le camp. C'est comme s'il y a une tension pour ne pas faire du grand frère David a l'écouté et lui a dit qu'on va chercher la retire au bol David dit non, il n'y a pas quitté tout le monde. Fais ça. Vous y a de passer ce long texte 40 jours, 40 jours pour que l'a blasphé le nom de Dieu, l'a insulté le nom de Dieu. Le peuple au philistèr, devait lutter contre le peuple d'Israël. Et lorsque arriva le jour ce héros du nom de Goliath sortant parmi les philistèr et diser au peuple d'Israël, nous pas besoin de tout ça ça y a coulé. Philistèr y a voyé y a héros, peuple Israël la dégagé nous y a héros pour nous voyer et de mou nous savour à vous mène ça qui guerre c'est peuple ça qui guerre pendant 40 jours Goliath a fini pour lancer des défis 40 jours personne n'a osé lever le petit doigt pour dire que je peux aucun des soldats même les plus puissants au milieu des Israélites ne se lève pas pour dire je suis prêt jusqu'au jour où ce petit David y a voyé dans camp pour manger dans le frère qui était dans équipe soldat qui prêle le boumè et il m'a dit mais qui est ce homme ce géant qui insulte le nom de Dieu et on dit voici et David dit m'a prê m'a l'e en fait vous connaissez déjà l'histoire cependant la victoire de David sur Goliath devra nous aider à avoir beaucoup plus de confiance en Dieu cette histoire nous donne encore la garantie la certitude pour dire avec Dieu nous capables avec Dieu nous pas capables perdre du bataille David David disait et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauve car la victoire appartient à l'éternel c'est c'est au nom de cette confiance que David se leva pour dire je suis prêt je vais je vais par son amour pour Dieu David David savait déjà que c'est un géant mais David disait avec Dieu je peux couvaincre son adversaire David a développé plusieurs attitudes la première chose David a essayé d'identifier le géant qui est-il qui est-il qui est-il qui est-il qui est-il l'identification du géant est très importante dans la vie du chrétien vous pouvez pas lutter si vous n'avez pas encore identifié le géant comment on parle la première chose c'est l'identification du géant comme chrétien aujourd'hui nous faisons face à des géants sur le plan spirituel l'église fait face à des géants de taille la fausse doctrine cette géante de taille en face l'église aujourd'hui ça et là on entend parler de prophètes des faux prophètes c'est haïtien non il n'est pas vrai je dis Allah aïti chargé avec prophètes et c'est comme si c'est le seul qui existait l'église a besoin de dire non à ces faux prophètes nous devons être prêts à lever la voix pour dire non ce sont des géants ce sont des géants du siècle des géants spirituels des géants que Satan se sert pour détourner l'esprit des chrétiens et pour empêcher que les inconvertis acceptent Jésus-Christ Satan a pile raison de critique pour que les gens qui ne peuvent pas convertir aient raison pour les critiquer c'est un pile raison qui fait que les gens qui peuvent connaître mon Dieu a dit mais ça mal fait l'art des géants spirituels aujourd'hui l'église l'église fait face à un géant sur le plan moral nous avons des géants des géants l'immoralité maintenant bat son plaid dans l'église l'église doit lever la voix pour dire non à l'immoralité aujourd'hui nous le savons très bien on est en train de libéraliser les choses l'homosexualité devient normale la bestialité devient normale on a même tendance à légaliser le mariage entre l'homme et l'animal l'église l'église doit être prête pour dire je suis prêt à lutter ce sont des géants ils sont des géants économiquement ils sont forts politiquement ils sont forts donc ce sont des géants nous devons être prêts comme église pour défendre le nom de Dieu pour dire non c'est pas possible comme des chrétiens nous devons faire notre travail nous devons identifier d'abord les géants sur le plan physique nous avons des géants hormis les géants que nous avons sur le plan physique la maladie la maladie c'est le plus grand géant autrefois dès longtemps on parlait de tuberculose vers la fin du 20ème siècle c'était le sida mais aujourd'hui c'est le cancer l'un des géants physiques aujourd'hui c'est le cancer si moi l'amateur c'est le miracle que mon Dieu fait parce que environ 3 mois passé moi était l'église là et de novembre à jour d'hier moi j'ai en pile parce que moi j'ai eu un problème j'ai eu opéré à ici l'famaché moi allé par au prince moi vine à Etats-Unis et moi opéré moi retourne à Etats-Unis un semaine 7 docteur a écrit et li mandem retourne à Etats-Unis en urgence parce que nous gèrèzultat biopsia alors que moi t'essayé moi dit ben y t'y fwem résultat pour moi l'avoye ben moi ben y t'y fwem relé on dit non c'est moi pour vini et moi entré jeudi 5 valloisi 5 moi rencontré docteur docteur a dit résultat biopsia a dit ou fait cancer me gardé docteur me tremblé c'est pis mauvais jour comme t'es koné dans vie ben retourne la caille d'ailleurs depuis le docteur a rile mwen inquieté mwen si mwen si mwen etats-Unis si mwen ou mwen garanti que c'est pas mwen qui tuem parce que mwen pa ka tuem c'est bon dieu qui prend mwen sa mwen lè di mwen spd deja et lè mwen fin tante résultat avant redi mwen d'accord pou mwen mwen et plus tard mwen di non mwen pa gè doi mwen mwen di seigneur mwen pa pou li selle mwen avant mwen kite a iti mwen gen yon soeur mwen zami fa min son pasteur fill et bi li di mwen pa kon sa doktor di ou non mwen mwen par garanti ke maladi sa pak at chiyo doktor ki opere mwen rele mwen li pam rezultat biopsi mwen fer kanser kan ser mwen fe se yon tip de kan se rar ke yon pa gen pou li ni kimyot terapi ni radiot terapi mwen te kome se inquiet et ma priflechir mwen ok ma pou vide pou mwen kite jou fin a mwen ya pas se vide a pou pou di ke pa gen mwen ki tue mwen mon die bram me kelket an plus an di non mwen pou ki sa se proje la mwen fe ma fe de pri france proje la vie di sen yo mwen vle gery pou tem wane 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 vle gery pou tem wane e mon ptif frère pierrot se pigo support spirituel que bon die te met de kote je sou traba 8 heures du soir minu nou pour dormir nab la prier chaque jour nab la prier constamment doktera voye mwen bayon onkolog ki na domen cancer et onkolog la frère analiz lille confirme pou mwen fe cancer doktera doktera di ou konen pa konen son kwen me kelke so son kwen mwen vle ou admet kon fe cancer et apre lfin konfirme li voye mwen bay yon chirurgien onkolog si fwemen paste pierrot libyen avek doktera ferdinan mwen chè isi ya bien su et nou parle souvan avek doktera ferdinan doktera ferdinan di fe lopital la bay ou ripote voye bay mwen ma konsulte kek lot zami medisin kem gen ki nan domen nan pou m gade kom an kay mal lopital la mwen pren ripote la mwen voye bay doktera ferdinan elie le tifre mwen lè en realite mwen ke doktera mwen te continue konstamman de la prier et vendredi dernye mwen te gen rendezvous avek doktera pou konen le fin konfirme li metten ou pral padalise eske kan sel abarit an pou mom sin pa ge espoir eske se nan melie eske se doet kapretire eske son kon et kapretire ki espoir ki gen et mwen fe tout analiz yo en maray a plus jure skane an ve vondredi am de ger rendezvous avek doktera doktera di map anonsou yon bon nou ve den rezultat ou nou pa we k sen ans son le dernye gen du siècle se la mal di nou kapab kampé de van et tout se nou ge konfiyance nan mon die nou beswe ge konfiyance nan mon die se avek konfiyance ka nou ge nan mon die na pt mal adi wap maché avek tout sorg gane tout moayon gane nan me tout publicité kwa ap pou nou wap tu e mwem wap maché sou avek le nom de l'éternel des armes yon yon pas de cas perdus pour le seigneur nous servons un die vivant un die puissant un die grand un die qui peut tout faire rien et possible adi seulement nous besoin de confiance joun mwen ven evan dwe dis se mwen doktera doktera dim ke wap fop pil tan etaz uni et ou pag en doktera kite etaz uni san bad ak mwen doktera son visa mwen pap viv ici i zim kel que soi evan dwe di a doktera dim ke doktera pitit mwen chagrin en vi wem i zim non kale mi sotit kale doktera mwen déjà fait réservation jeudi si die ve pou moe ra iti au nom de jésus au nom de jésus pas de géant qui ka pa pa de mon pu sens mon dieu pas de géant qui ka empêcher que pitit mon dieu avancer pas de géant qui ka fer m'importe devant pitit bon dieu vous devez identifier d'abord les géants il faut savoir à qui vous avez affaire tout on pourquoi on est un on pourquoi qu'à bataille c'est d'abord identifier le géant après avoir identifié les géants il a été conscient que c'était une menace qui n'est pas gardé comme on bagaille mais le conscient que le monde qui devrait c'est un monde de taille il est une menace pour le peuple de dieu pour l'avenir du peuple de dieu présence géant même c'est menacé c'est metté en difficulté c'est metté en situation et présence mon dieu c'est retiré la situation la deuxième chose que David a fait après avoir identifié le géant David a décidé d'attaquer le géant il a décidé d'attaquer le géant pour attaquer le géant David gong bagaille important que l'effet lorsque il dit David dit oui m' 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 avec Lyon, mais Goume avec Ours, et lè Mkenbe yo, Mkenbe yo en bakou, tue yo ! Il dit, Mwen Kapab ! Et Saül dit, pas de problème, Moune Palgoume, sa zame dande. Mais, pren ki asou, mè tes sou, pren vêtman, mè tes sou, pren e perou, mè tes sou, Dabi Finabie, et le David fin n'habille David le repiel pour le marché David dit non pas habitué il y a des batailles là pas ou batailles physiques c'est une bataille spirituelle on ne peut pas utiliser des âmes physiques pour une bataille spirituelle on doit utiliser des âmes spirituelles Saül a apporté pour David des âmes physiques mais David a reconnu que la bataille n'est pas physique mais la bataille spirituelle et puisque la bataille spirituelle David a dit avec le nom de l'éternel des armées car la bataille est spirituelle quand nous sommes en face à un problème et plus particulièrement à un problème matériel il nous arrive de commettre l'erreur de bâtir notre foi sur nos connaissances nos capacités nos diplômes nos amis nos membres de famille nos moyens financiers mais mais et et vous savez déjà que tout géant qui a pris le nom de l'éternel qui a pris le nom de l'éternel c'est nos adversaires quel que soit sous forme l'éternel songez pas à la bataille son pas qu'il est bon dieu songez pas à la bataille son pas prins bon dieu comme témoin pas à la bataille son pas prins bon dieu comme capitaine à Meroula s'ils n'ont perdu déjà nous avons tendance à utiliser nos âmes physiques c'est l'image de l'épée de la lance et du javelot vous avez dit non au lieu de faire ça pour attaquer je vais faire une autre chose je vais me dépeindre directement de dieu la dépendance totale de dieu il n'est pas dépendre de capacité il ne cherche pas à se dépeindre de sa force de ses âmes mais David dit moi dépeindre directement la dépendance totale de dieu sa dépendance totale de dieu premièrement il rejeta les vêtements deuxièmement dans sa dépendance totale de dieu il a vécu sa peur intérieure lorsque très souvent nous nous essuyons des échecs à cause de notre psychose de peur c'est dans notre esphérie la peur d'ailleurs la peur c'est l'handicap de la foi depuis la foi finie la peur courit mais pour la peur qu'on est que la foi elle est finie mais depuis la foi finie la peur courit il n'y a pas de peur David a vécu sa peur intérieure et souvent c'est l'une des voies utilisées par le diable c'est la peur il veut nous faire croire que c'est pas possible il veut nous faire croire que on doit admettre comme disait le médecin moi parlez de mon dieu moi parlez de confiance dans mon dieu et bien le docteur a quitté moi parlez moi parlez moi parlez moi parlez et bien je veux dire que moi vle admettre que je fais cancer moi je veux dire docteur moi admettre que je fais cancer et si moi je suis de devant c'est parce que je prene mon dieu pas eu connaissance mon dieu mette connaissance de la science mais moi vle d'où ça la science pas mon dieu ka souvent c'est ça l'adversaire nous met devant une situation d'admettre à l'avance notre défaite pour dire que c'est pas possible c'est ce que je fais avant moi c'est comme si j'ai fait c'est moi parce que je m'a gardé m'a parlé de jou funérai moi c'est de ça m'a parlé près de deux jours m'a réfléchir m'a admettre et enfin l'esprit bon dieu dit non ou pa ba le gen c'est ça adversaire la fait souvent l'i fait nou admettre l'i fait nou d'accord l'i fait nou la gen ou bon di bon m'on pa gagne m'ka pfe an kon david dit que m'a dépann complètement dieu premièrement il fait changer des am matérielles deuxièmement il fait la peur intérieure et troisième chose david a fixé ses yeux sur dieu et non sur le gire souvent nous nous laissons emporter par les événements les circonstances en les regardant avant de regarder dieu tout tout on quitte ses yeux sous problème non c'est tout un problème n'a mâché sous écoute je pense que vous êtes tous ici des chauffeurs des personnes qui conduisent pour apprendre conduire je dis qu'ils ont besoin garder quand on doit conduire devant quand on prend l'air quand on fixe ses yeux là c'est l'objectif si c'est sous problème d'or gad objectif ou c'est problème n'a c'est l'i cap mene ou mais si c'est sous mon dieu ou gad l'autre traverse ses problèmes non pas mê mou est sous travers c'est parce que c'est pour tu que pas avant pa qui t'es yo sous problème n'a l'on fin identifié ou elle et puis d'i problème maintenant moi prêle garder mon dieu et mon dieu prêle pas sa main le peuple d'israël se trouvait devant la mer rouge l'armée égyptienne se trouve derrière en face du peuple il y a la mer rouge et le peuple d'israël disait à Moïse est ce que c'est parce que pagain s'y mettir en égypte et Moïse parlait avec mon dieu et mon dieu dit moi dis vis les yeux l'gardé parce que c'est dernier fois l'armée sa l'en fille des géants qui quand devons vous mètre garder les yeux parce que c'est dernier fois pour elle mon dieu prêle disparaître li mon dieu prêle passer avec ou c'est dernier fois pour elle David dépend ni de dieu et le fin garde ses dieu l's mon dieu dit maintenant vous prêle attaquer m'app attaquer comment au nom de l'éternel des armées vous lui a dit oh mais qui suis-je qui suis-je suis-je un chien pour que tu mâches sur moi avec un bâton suis-je un chien David dit oh ils ne pas comprennent moi mâché sur moi avec lance avec javelot avec zam mais moi même mâché sous avec au nom de l'éternel des armées des âmes spirituelles il attaqua le géant au nom de l'éternel des armées la dernière chose que troisième chose importante dans le texte après avoir identifié le géant après avoir créé cette dépendance totale sur Dieu pour la bataille David se dit je vais batailler pour la gloire de Dieu je vais faire cette bataille pour la gloire de Dieu pas pour ma gloire pas pour la gloire de ma famille pas pour la gloire de mes amis mais pour la gloire de Dieu il attribua sa victoire à Dieu même avant le combat dans le verset 46 nous lisons aujourd'hui l'éternel te livrera entre mes mains je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ des philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu le monde entier apprenez que où pour mon Dieu le monde entier apprenez que où c'est un bon Dieu le monde entier saura qu'Israël a un Dieu parfois nous attribuons la gloire à nous-mêmes à notre capacité à notre connaissance notre savoir-faire nos études mais sachez bien mes frères et sœurs que tout ce que nous sommes et ce que nous représentons en faveur de Dieu est un don de Dieu mais pas de nous c'est un cadeau de Dieu nous ne devons pas rechercher la vaine gloire mais nous devons faire tout pour la gloire de Dieu il cherche déjà la gloire de Dieu mes frères et sœurs comme le peuple d'Israël vous et moi nous faisons face chaque jour à des géants et nous aurons à faire face à des géants de notre vie mais sachez toujours que le Dieu que nous servons est le Dieu qui peut nous donner la victoire la victoire devant nos adversaires David avait utilisé sa dépendance de Dieu pour remonter la victoire la victoire sur le plus gréguerien du temps vous aussi Dieu pourra livrer entre vous-mêmes les géants qui vous menacent journaux mais par contre je ne sais pas est-ce que dans votre travail c'est là que se trouve le géant mais vous devez identifier ce géant identifiez ce géant décidez de l'attaquer au nom du Seigneur et sachez que la victoire est pour le Dieu que nous servons que l'éternel vous bénisse Amen Amen Amen